Bon d'abord j'ai reçu un trophée de la part de YouTube avec un courrier. Votre chaîne compte 100 000 abonnés, un nombre que très peu de créateurs, etc. Les internautes qui se sont abonnés à votre chaîne ont tous été touchés par vos vidéos, les ont inspirés, étonnés, ou divertis, ah bon ? Encore une fois les chiffres c'est pas ce qu'il y a de plus important bien entendu, mais il est toujours très heureux de constater un tel engouement autour des thèmes que je traite. Il s'agit de thèmes plutôt sérieux, on ne parle pas de Fortnite ni de divertissement. Merci pour votre soutien et votre confiance. Il nous arrive toutes et tous de connaître l'échec. C'est dans l'ordre des choses, c'est humain. Le petit ourson que vous allez voir est réellement impressionnant. Il nous donne une véritable leçon de vie, vous allez pouvoir le constater. A tout de suite. Que la paix soit sur vous. Face à l'échec, les réactions de l'être humain sont multiples. Vous avez d'abord celui qui va tomber dans la dépression, qui va complètement abandonner, qui va se morfondre, qui va se replier sur lui-même. Vous avez ensuite celui qui va se déresponsabiliser, celui qui va toujours accuser l'autre d'être responsable de son échec. Et enfin vous avez celui qui va se remettre en cause, qui va essayer de comprendre son échec, et le mot magique qui va persévérer. Il y a quelques mois, je vous avais donné un exemple de persévérance, un exemple assez personnel, celui de mon épouse. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans la description. Et aujourd'hui, je suis tombé sur cet extrait. Il s'agit d'un extrait filmé au drone. Rien d'anormal d'abord, on voit un ours avec sa progéniture. Le petit ourson qui essaie de monter, de rejoindre sa mère. Malheureusement, vous voyez, le petit ourson glisse. Et il va essayer de remonter, rassembler ses forces, il essaie jusqu'à presque arriver. Puis vous voyez, il glisse encore une fois. Et je vais laisser les images parler. Il est presque arrivé chez sa mère. Et malheureusement, il retombe. Et cette fois-ci, il retombe jusqu'en bas. Mais il ne se décourage pas, vous voyez, malgré la difficulté. Et c'est une très belle image. S'il s'agit d'un ourson, il s'agit d'un animal, c'est une très belle image qui montre à l'être humain la manière dont il doit s'accrocher. Même si c'est très difficile, vous voyez jusqu'où il est descendu. Et parfois, on descend très bas. Parfois, on est dans des situations très difficiles. Et vous voyez, troisième tentative. Et cette fois-ci, il arrive à rejoindre sa mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Assalamualaikum ... ... ... ...